Bonjour Guillaume Galienne, je suis très heureux de vous voir d'autant que ce matin en me levant je découvre la presse et la presse c'est ça je montre à Guillaume Galienne la une de sud-ouest et en une de sud-ouest le titre c'est Galienne décrochera-t-il un autre Valois ? Est-ce que votre plus belle histoire d'amour avec un festival ce serait pas avec le festival du film francophone d'Angoulême ? En tout cas il me porte bien chance et puis non ce qui est formidable avec Angoulême il y a bon il y a l'enthousiasme incroyable de Marie-France et de Dominique qui est vraiment très très porteur et puis c'est à dire que oui très très encourageant très porteur et puis et puis il y a surtout le fait que on présente le film non pas au métier mais au vrai public aussi il y a des gens du métier mais il y a surtout le vrai public et ça c'est merveilleux parce que parce que ça donne tout de suite la température qu'on peut à laquelle on peut s'attendre au moment de la sortie donc moi par exemple grâce à Angoulême je sens que le nombre de copies prévues par mon distributeur a un peu augmenté depuis deux jours donc ça me fait très très plaisir voilà l'engouement est tel qu'on a quand même frôlé l'émeute lors d'une projection on a dû refuser beaucoup de monde et forcément on en est triste on aimerait pouvoir accueillir tout le monde mais une projection a été rajoutée c'est c'est quoi c'est enivrant c'est de voir ce phénomène se passer mais en fait c'est c'est pas c'est pas une histoire d'enivrant parce que ça je préfère je m'en méfie un peu je peux m'enivrer mais autrement non c'est surtout extrêmement touchant et rassurant mais très touchant surtout je en fait j'étais très surpris dès mon arrivée par la gentillesse des gens à mon égard et la chaleur qui me communique ça fait un moment que moi j'étais un peu dans mes dans mes petits dans mes petits démons avec mon black dog là dessus en me disant bon j'avais été un peu j'avais été un peu choqué par certains trucs de presse et tout ça j'étais un peu dans un mauvais nombrilisme et là la chaleur du public des gens à mon égard m'a énormément touché et je me dis bon ben les gens m'aiment bien quoi je sais très agréable donc bon bah ça donne envie de continuer le quel souvenir vous gardez justement de votre premier angoulême où votre film avait été couronné oh c'était très étrange mais j'étais j'en garde un souvenir assez assez confus pas confus mais c'était tellement particulier parce que les garçons et guillaume à table c'était c'était bizarre parce que moi je présentais je m'attendais pas à cette espèce de raz-de-marée qui avait commencé à cannes et qui qui s'est vraiment qu'a continué ici et qui s'est poursuivi jusqu'au césar ouais et et puis là c'était c'était autre chose j'avais quand même aucun recul sur rien et j'étais venu à la va vite j'étais vu en coup de vent ici on m'avait on m'avait placé dans un endroit puis dans un autre puis dans un autre on m'a fait repartir et puis voilà c'était réglé donc c'était étrange j'étais même pas là pour la cérémonie de clôture donc non là c'est très agréable ça fait deux jours que je suis ici j'aimerais bien rester malheureusement je peux pas mais mais voilà je partirai ce soir mais je suis content de d'en profiter et puis hier on s'est fait une journée de presse incroyable enfin des gens très très enthousiastes posant des questions intelligentes ouvertes donc ça m'a fait ça m'a rassuré encore une fois alors donc vous étiez venu pour présenter les garçons et guillaume à table là vous présenter marilyn ça j'ai l'impression que le sous titre aurait pu être le garçon et la fille parce que maintenant vous ne vous racontez plus vous mais vous racontez quelqu'un d'autre et puis c'est ce sont deux films qui sont j'ai l'impression diamétralement opposés en tout cas avec des points communs bien sûr oui c'est à dire que déjà bon marilyn est plus grave je dirais que que les garçons et guillaume à table qui faisait des pirouettes dans le rire un peu plus fréquente qu'il y en a dans marilyn mais parce que le le sujet est très différent puisque marilyn est une femme humble donc bon ce n'est pas le cas de guillaume on le sait et et donc déjà ça et puis après il ya un point commun qui est quand même une question que je me pose sur le déterminisme sur qu'est ce que c'est que de se sentir déterminé par ou que d'être déterminé par quelque chose et en même temps d'être déterminé de s'en affranchir enfin cette frontière là me trouble et m'intéresse il ya quand même une réflexion sur l'acteur qui avait d'une certaine façon déjà dans les garçons et guillaume à table sur c'était adjani qui m'avait dit on dirait la naissance on assiste à la naissance d'un acteur et bon je crois que marilyn c'est peut-être pas la naissance d'une actrice quoique mais je crois je crois qu'elle l'est déjà en fait et elle le sait elle mais parfois elle en doute alors pour les les angoumoisins ceux qui nous écoutent ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux marilyn l'histoire en quelques mots en quelques mots c'est c'est l'histoire d'une jeune d'une jeune femme qui a grandi dans un petit village de province dans une famille qui reçoit jamais personne qui a toujours vécu les volets clos et qui à 20 ans décide de prendre son baluchon une montée sur paris comme on dit pour devenir comédienne sauf qu'elle n'a pas les mots pour se défendre et elle va connaître tout ce que ce métier ou un autre d'ailleurs peut avoir d'humiliant mais aussi de bienveillant c'est c'est l'histoire de oui c'est avant tout l'histoire d'une femme qui n'a pas les mots pour se défendre et et la violence que ça peut provoquer chez elle mais aussi chez les autres de ne pas la comprendre de ne pas arriver à l'entendre et puis mais aussi ce que ça provoque chez certains qui qui décide de prendre le temps de lui donner du temps et cette bienveillance comment cette bienveillance peut peut tout d'un coup à franchir et libérer voilà en gros c'est ça non mais c'est très très non c'est très très bien résumé et mais cette marilyn c'est adeline dermy ouais qui est exceptionnel qui est exceptionnelle mais et que bien évidemment le public qui ne va pas à la comédie française puisque c'est une comédienne elle est à la comédie française va découvrir oui donc c'est une véritable révélation oui est ce que pour jouer marilyn c'est est ce que vous avez pensé à elle dès le début est ce que vous avez cherché ben voilà donc là j'ai la réponse oui oui j'ai en fait j'ai écrit pour elle carrément oui ça fait trop plus trois ans et demi que que je lui ai déjà parlé j'avais accepté un court métrage d'ailleurs parce que je savais qu'elle était dedans pour voir comment elle était sur un plateau de cinéma je savais déjà comment elle était sur les planches exceptionnelle encore une fois elle a elle a une évidence pour le rôle qui est qu'elle est humble et ça je pense que ça se compose pas on l'est ou on l'est pas et puis voilà et puis et puis elle a une autre chose c'est que adeline elle à chaque fois qu'elle joue par exemple à la comédie française elle s'inscrit dans l'oeuvre absolument et je pense qu'elle fait partie de cette famille d'acteurs qui sont aussi des finalement des auteurs et j'avais besoin d'une le film est construit comme une chronique puisqu'il s'étale sur quinze ans de la vie de cette femme même un peu plus parce qu'il ya des flashbacks de son enfance mais disons quinze ans et et moi je voulais dépasser évidemment la chronique je visais le drame et je savais que elle pouvait être ce fil conducteur et porter ce drame jusqu'au bout voilà donc c'était un peu pour moi évident que ce soit adeline et j'en parlais on a beaucoup parlé à un moment je parlais des des écueils des dangers qui pouvait y avoir notamment est ce qu'on pouvait l'en les dire parce qu'elle est très belle adeline et en même temps il fallait il fallait qu'elle soit moins belle à une grande partie du film et comment et tout ça et puis je lui parlais de mes doutes de mes questions puis au bout d'un moment elle me dit non mais le reste c'est du travail voilà elle est simple est-ce que est-ce que le fait de choisir ce sujet c'était et de ne pas jouer dedans c'était important pour vous de d'avoir de marquer de marquer quelque part la différence à avec le film précédent dans lequel vous étiez vous étiez presque surexposé alors en fait j'ai pas pensé comme ça margeline ça fait quinze ans que je que je veux raconter cette histoire j'en avais parlé d'ailleurs à sidonie dumas de gaumont et à mes producteurs avant la sortie des garçons et guillomata donc c'était pas non non il se trouve que ça fait quinze ans que je raconter cette histoire et que et que le succès des garçons et guillomata m'a vraiment permis de le financer en plus facilement et de choisir qui vous vouliez ouais exactement c'est beaucoup plus simple non exactement oui je pense qu'il ya beaucoup de producteurs enfin si vous n'aviez pas eu succès là avant ça aurait été sûrement plus difficile de dire tout d'un coup je j'impose une actrice je veux adeline dermy voilà enfin inconnue pour le cinéma oui pour le cinéma oui ce qui est déjà largement suffisant on le sait oh non faut pas dire ça et bref c'est plus facile si vous êtes une blogueuse maintenant c'est plus et que vous n'avez jamais joué dans quoi que ce soit c'est plus facile de faire un film et d'être la tête d'affiche d'un film que si vous êtes une comédienne confirmé de la comédie française on est d'accord la polémique non c'est pas la polémique c'est juste c'est une constatation c'est tout je ne polémique pas il est certain certaines ou certains d'entre eux ont du talent ça peut arriver à tout le monde mais quoi que maintenant la troupe du français est assez est très courtisée par le cinéma maintenant ça se voit de plus en plus sur les affiches et au générique des films oui ça c'est pas mal et d'ailleurs dans le mien dans marie ligne il ya beaucoup beaucoup de membres de la troupe c'est carrément une coproduction puisque j'ai dépassé le quota de trois à partir du moment où on dépasse on prend plus de trois comédiens de la comédie française alors il faut que ce soit une coproduction et donc c'est une coproduction avec la comédie française en tout cas qu'est ce qu'on disait on parlait non on parlait de la oui est ce que j'ai fait ce film en action non pas du tout pas du tout j'avais juste vraiment envie de raconter cette histoire là depuis très longtemps et j'ai posé la question réalisateur s'il y avait un rôle pour moi et le réalisateur il m'a dit maintenant et voilà voilà il n'y avait pas de rôle il n'y avait pas de rôle pour vous mais il y avait un rôle pour vanessa paradis qui est sublime oui je suis d'accord sublime dans le film oui et je le dis ouvertement si elle n'a pas le césar du meilleur second rôle féminin je pense que ça va mal se passer je vais très colère pourquoi elle et alors il ya un truc étrange malheureusement c'est 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 le timing qui veut ça malheureusement jeanne moreau nous a quitté récemment oui et quand on la voit dans le film on pense à elle quand on voit vanessa paradis dans le film on pense à jeanne moreau elle a cette espèce d'élégance elle a trouvé cette espèce de voix plus profonde plus grave elle est sublime pourquoi elle pourquoi vanessa paradis pour ce rôle on pense pas évidemment à l'on souvent on l'imagine plus en presque en héroïne de comédie autre chose comme ça et là elle est géniale d'abord je la trouve génial ensuite je pense que vanessa est une grande dame qui s'ignore c'est une star ça on le savait mais je pense que c'est une grande dame et il se trouve que cette cette scène m'a été inspiré par une histoire vraie qui est arrivé enfin à une actrice que je connais et et cette actrice a été sauvé par jeanne moreau donc mais ça vanessa le savait je lui avais dit je lui ai dit bien sûr je lui ai dit et puis c'est pour ça que je l'ai costumé coiffé de cette manière là je voulais qu'elle est quelle est cette espèce d'armure de grande dame surtout pour qu'on voit à quel point sa fragilité peut être sans limite dans la scène de la voiture notamment où où là je vanessa elle a quelque chose c'est que quand elle quand elle quand elle quand elle plonge quand elle donne sa fragilité c'est non seulement sans limite mais on a l'impression qu'elle se consume ça fait presque peur elle m'a d'ailleurs fait penser à romy schneider pour ça et elle alterne mais avec une intelligence dingue l'autorité et la fragilité d'une façon incroyable enfin les additionne même donc voilà elle est oui je suis d'accord avec vous elle est exceptionnelle mais c'est une grande dame vraiment une jeune grande dame une très belle jeune grande dame un peu comme jeanne moreau l'était déjà jeune absolument c'est drôle elle a toujours été prise pour une princesse et je pense qu'elle est en train de réussir à devenir une reine hier on a eu la chance à angoulême de rencontrer un très grand monsieur c'est john malkovich qui est un homme de théâtre et on l'a bien on l'a bien compris c'est surtout même un homme de théâtre chicago depuis des années voilà et et justement on est on a évoqué ce qui ce qui était pour lui la différence possible qu'il y avait entre le métier de le métier de métier d'acteur de théâtre et le métier de d'acteur de cinéma et il a eu cette jolie réponse où il disait que c'est comme si mais comme s'il était quelqu'un qui aime jouer du saxophone et qu'un jour on lui dit non faut arrêter le saxophone il faut jouer du piano et non moi mon truc c'est le saxophone oui non mais il faut jouer du piano maintenant et il dit et finalement bon donc on joue du piano mais l'essentiel c'est de faire de la musique joli vous trouvez très joli c'est très joli je n'ai pas le métier ni le talent de monsieur malkovich mais ce qui est très différent c'est la temporalité le temps n'a rien à voir on peut le il y a dans la représentation théâtrale une addition compacté dans le temps qui est plus sportive je dirais au cinéma c'est un autre plongeon c'est un plongeon sur deux mois parfois plus c'est un c'est vraiment une question de gestion du temps pour moi et comment est-ce qu'on arrive à comment est-ce qu'on arrive à à gérer stories ce verbe mais le temps lorsqu'on sait qu'on va jouer une pièce le temps de répétition le temps du trac avant le temps de on à force de à force d'enfer on se dit bon là je vais commencer à flipper à ce moment là bon ben c'est normal bon ben voilà là je suis en train de flipper là j'ai comment je commence à avoir de l'urticaire une crise de colique critique tout ça est tout à fait normal pas de panique et voilà ce genre de choses et puis le cinéma le cinéma après il ya une le rapport au metteur en scène le jeu le rapport au jeu à la fragilité ou pas bon ça je pense que chaque expérience qu'elle soit cinématographique ou théâtrale à sa particularité donc mais c'est vraiment le temps est ce que votre rapport au jeu au cinéma a changé depuis que vous êtes devenu vous même réalisateur de cinéma est ce que vous voyez quand quand un metteur en scène vous dit tiens mets toi là on va faire le plan comme ça est ce que des fois vous vous dites j'aurais pas fait ça moi mais non alors ça non c'est drôle c'est là en fait le seul moment où j'ai été troublé c'est le premier tournage que j'ai fait après les garçons et guillaume à table qui était yves saint laurent où au tout début je ne comprenais pas qu'on qu'on m'explique pas le l'enchaînement des plans le découpage je dis mais tu et puis très vite j'ai évidemment j'ai fait une confiance absolue j'ai eu raison d'ailleurs à Angélie l'espère et donc non très vite je me suis dit mais 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 d'où tu vas te demander quel est le découpage il filme comme il veut c'est son c'est son film voilà ça a duré même pas une semaine et depuis non pas du tout je crois que je suis beaucoup plus indulgent avec les réalisateurs et producteurs certainement d'ailleurs beaucoup plus indulgent je me suis rendu compte quand même de la difficulté du métier et et de et de la panique qui peut habiter aussi un réalisateur et des nuits qui passent pendant un tournage avant de tout le temps de préparation de tout ce qu'il y a derrière et donc non je suis plus indulgent je crois bon mon exigence ça de toute façon difficile de m'en défaire mais je suis plus calme sur un tournage beaucoup plus calme peut-être que je fasse de la mise en scène de théâtre que ça me calmerait au théâtre aussi d'ailleurs mais je sais pas si j'ai tellement envie de me calmer au théâtre est-ce que c'est est-ce que le fait que ce soit un deuxième film fin en tant que metteur en scène sur ce deuxième film vous êtes senti plus à l'aise je sais pas peut-être plus légitime puisque vous aviez fait le premier que ça s'était très bien passé est ce qu'il ya eu une différence par rapport au pour le mais pour le réalisateur que vous êtes devenu entre entre les garçons et guillaume oui oui d'abord j'étais beaucoup mieux entouré j'ai su beaucoup mieux m'entourer bon il y avait certains qui sont les mêmes qui sont des rolls et puis à christophe bokharn mon chef opérateur qui est vraiment un type formidable je me suis entouré de gens justement humble c'était mon obsession par rapport à ce film parce que moi on m'a pas appris et l'humilité ouais et puis bon en même temps la vie s'en charge mais 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 bon j'ai pas forcément tous les codes et 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 j'ai eu la chance d'être entouré de gens vraiment humble et touchant et et très doué et donc j'étais très bien entouré c'est vrai que je me suis senti plus légitime ça c'est évident c'est grâce à xavier beauvois c'était il ya un an à cannes il m'a il m'a accordé du temps après un déjeuner un peu bizarre on a passé un après midi tous les deux sur une terrasse et puis à un moment son téléphone a sonné puis il a décroché il a dit excuse moi mais je suis avec un jeune réalisateur je peux te rappeler et c'est la première fois que que j'ai reçu que j'ai accepté le titre jeune réalisateur et donc j'ai et donc j'ai pu réaliser mon film en me disant ben ouais je suis un jeune réalisateur et vous avez offert à xavier beauvois le rôle d'un réalisateur qui lui est un réalisateur confirmé enfin enfin une sorte de double de xavier non mais on sent que c'est quelqu'un qui est c'est un on sent que c'est un auteur que c'est quelqu'un de respecté et qu'ici il a envie de dire à une jeune comédienne qui n'a pas tourné depuis des années j'ai envie de tourner avec vous personne lui dira le contraire absolument absolument oui je vais donner ce rôle là bon ça c'est grâce à une phrase c'est drôle parfois on fait la distribution en écrivant c'est en écrivant une phrase que j'ai piqué d'ailleurs à jean-louis trintignant ça un jour dans une interview quelqu'un a dit jean-louis trintignant vous avez tourné avec les plus grands vous avez toujours eu les plus belles femmes du monde dans vos bras et c'est pas vous avez toujours l'air triste et trintignant éclate de rire il dit triste je suis pas triste moi je suis désespéré et en écrivant cette phrase j'ai fait ah ça c'est xavier j'ai entendu que j'avais beauvois le dire et donc je lui ai proposé le rôle et il a dit oui ça c'est top il est merveilleux il y a des phrases comme ça comme à un moment où en écrivant on fait pas comme moi revient pas j'ai dit ah ça c'est florence via là et voilà il y a des moments c'est des histoires de musique aussi c'est drôle l'histoire de l'instrument de malkovich parce que j'y pense de plus en plus je pense qu'il y a des acteurs qui 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 sont qui ont une musique contemporaine d'autres qui ont du jazz d'autres qui ont vraiment du classique d'autres qui ont du baroque d'autres et ça sent ça se sent c'est assez rare les 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 acteurs qui pourraient jouer tout type de rythme ou de musique mais mais adeline a une palette assez large mais voilà et vous lui avez composé une magnifique symphonie ça serait quoi votre musique à vous à votre avis à la mienne elle vient du baroque ça c'est sûr et ça peut évoluer entre le baroque disons du bac un côté classique un peu un peu mathématique je dirais avec quelques dissonances et puis et puis temps en temps si l'auteur est bon je pourrais suivre une partition de jazz mais pas du free jazz mais mais je suis nul dans l'impro mais ouais peut-être mais il faut que l'auteur l'ait sinon j'aime bien je sais le reconnaître le jazz ça c'est évident ce rythme là ce débit là anne bouvier par exemple a du jazz annie gerardo avait du jazz et puis vanessa paradis a du blues eric ruff c'est contemporain c'est la musique contemporaine c'est boulez mais mais voilà on peut j'entends ce genre de choses je le sens mais moi je sais je sais plus tellement où j'en suis moi en tant qu'acteur donc je sais pas trop et en tant que médor en scène vous savez où vous en êtes vous avez déjà parce que ce deuxième film vous dites que vous l'aviez en tête depuis 15 ans est ce que le troisième vous l'avez déjà en tête oui 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 depuis un moment et c'est c'est oui 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 depuis un moment ça vous tient je veux dire ce deuxième film et cela c'est moi qui le dit et vous n'avez pas mais c'est vraiment pour moi c'est c'est une façon de dire que il n'y a aucun doute là dessus vous êtes réalisateur de cinéma disons que j'y trouve une liberté que je trouve nulle part ailleurs ça c'est évident il ya une expression c'est un c'est un terrain d'expression et de de travail qui me convient absolument vraiment j'ai l'impression que c'est un c'est peut-être le seul moment peut-être avec la radio où je ne me pose pas les mauvaises questions mais parce que je c'est peut-être le seul terrain où j'ai finalement assez où j'ai pas trop de narcissisme je suis pas encombré par le narcissisme en tant que réalisateur alors qu'en tant qu'acteur c'est très encombrant d'être le sujet en tant que réalisateur c'est pas moi le sujet c'est le film donc c'est très agréable merci beaucoup guillaume gallienne marilynne sort le 15 novembre 15 novembre c'est une date importante on vous recommande vraiment très chaleureusement d'aller voir marilynne il reste des projections pendant le festival aujourd'hui à 16h et je pense qu'on en a rajouté une dimanche il me semble c'est dimanche effectivement il ya une projection supplémentaire dimanche ne ratez pas marilynne et puis peut-être serait-on amené à se revoir aller savoir dimanche sur la scène du théâtre et peut-être qu'on aura la réponse à cette question posée en une de sud ouest guillaume gallienne décrochera t il un autre valois merci beaucoup guillaume d'être venu nous parler bon Sous-titrage ST' 501